L'université venait de déménager en catastrophe ses professeurs juniors dans des appartements hors campus. Leur studio décrépé serait rénové, puis loué à prix fort à des étudiants issus de familles nouvellement riches. Song et moi avions emballé ces maigres effets dans des boîtes récupérées au secrétariat. Ses traits crispés trahissaient son indignation de voir l'université devenir peu à peu gérée comme une usine. Il dénotait aussi sa peine de loger loin du campus, autour duquel gravitait son existence. En Chine, l'amertume se cure sans dire un mot. Je suis une reine dans un palace de vastitude. Pour la première fois de ma vie, j'ai de l'espace. Douée pour le bonheur, Song avait découvert un arc-en-ciel dans le nuage gris de son déménagement. Elle poursuivit sur ce ton de douce euphorie qui lui rousissait les joues. « Je t'invite pour ton anniversaire. Je vais te m'y tenir un mapoudoufus d'enfer dans ma cuisine américaine. Elle est gigantesque. » Pour mes collègues, une cuisine assez grande pour y mettre une table méritait l'agaçante appellation de cuisine américaine. Une curiosité en Chine, où traditionnellement les appartements sont dotés de cuisinettes fermées pour piéger les odeurs de friture. « J'accepte avec plaisir, même si tu ne sais pas discerner une casserole d'une cafetière. » « Et de grâce, cesse de dire cuisine américaine. » La cloche ramena les élèves au bercail, cramponnés à leur tasse d'un escafé. Song me tira la langue et ferma la porte derrière le dernier entré. Je fermais mon téléphone, cloudiquant et pestant contre le dieu des escarpins neufs. Des turlututus de pinçons en cage, des pianotages juvéniles, des étranglements de violon et des odeurs de friture s'échappaient des cinquante fenêtres béantes de mon immeuble. Je croisais la vieille dame du treizième qui récupérait ses noisettes mises à sécher au soleil sur des journaux étendus dans la pelouse. N'en pouvant plus, je me déchaussais et la saluai en brandissant victorieusement un soulier. Elle me répondit d'un sourire édenté et leva le pouce pour signifier son accord au style de nupier. Un jour de bonheur simple s'achevait. Un jour jusque-là sans histoire. De son côté, Song monta chez elle. Elle ouvrit son mini-frigo pour y déposer le petit pot de yogourt prévu pour sa fringale nocturne, le porc, les aubergines, l'ail en tige, les oignons verts et le tofu mi-ferme acheté pour mon souper d'anniversaire mort dans l'œuf lui firent de l'œil. Elle avait prévu aller se chercher une soupe à un étal du quartier qu'il tardait à explorer. Mais une enfance à la dure lui avait inculqué la hantise du gaspillage de nourriture. Elle farfouillait dans ses cartons de déménagement et mit la main sur son wok pratiquement neuf. Avec une fébrilité de cuistot novice, Song disposa le feuillet de recettes du mapeau d'au-fus, les épices et chacun des instruments nécessaires pour la réalisation du plat sur le long comptoir de cuisine. Ensuite, elle se mit à trancher les légumes en rondelles d'épaisseur égale, lentement, et sans toucher la planche à découper pour ne pas enterrer Susan de Léonard Cohen. Elle trouvait que la voix de ce poète charriait à la fois toute la souffrance et toute la douceur des hommes. Et elle m'avait demandé si au Québec on le chantait à la messe du dimanche. Lorsqu'elle arriva au bout de la dernière tige parfumée, Song déposa le couteau et écouta Léonard laisser Susan devant l'église Notre-Dame de bon secours, puis s'évanouir la dernière note de guitare de la chanson. Dans le bref intermède avant l'autre pièce musicale, elle tourna le bouton de la cuisinière pour allumer le gaspillage. Sous-titrage Société Radio-Canada